Bienvenue pour cette conférence sur le thème de l'intelligence artificielle et notamment sur la thématique « Est-ce que l'innovation pédagogique passera par l'intelligence artificielle ? » Moi je suis Davia Ouadiar, rédactrice en chef d'EducPro et de l'étudiant. J'ai le plaisir d'animer cette conférence en compagnie de nos intervenants. Philippe Arwellos, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous êtes administrateur ministériel des données, des algorithmes, des codes sources pour le ministère de l'Éducation nationale. Marie-Caroline Lissier, bonjour. Vous êtes directrice générale du réseau canopé. Alain Goudet, vous êtes directeur général adjoint au digital de Neoma Business School. Et Axel Jean, vous êtes chef de bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée au ministère de l'Éducation nationale aussi. Merci beaucoup pour votre présence. Alors depuis plusieurs années, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, se fait de plus en plus présente dans la société. Et l'essor récent des intelligences artificielles génératives, comme Tchad GPT qu'on ne présente plus, a créé de nombreux remous, notamment dans l'enseignement secondaire et supérieur. Parmi les questions qu'on a pu se poser, c'est comment contrer l'usage de Tchad GPT dans les classes, comment éliminer la triche, est-ce qu'on doit utiliser l'IA pendant les cours, autant d'interrogations qui nous interrogent tous. Et aujourd'hui, on a décidé de prendre un petit peu le contre-pied de cette question et de voir si finalement, on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente et de l'intégrer finalement dans les pratiques d'apprentissage, notamment pour booster la créativité des élèves, mais aussi travailler sur leur apprentissage, sur le profil individuel de chaque élève. On va quand même se poser de nombreuses questions. Est-ce que l'IA va remplacer les professeurs demain ? Est-ce que la démarche d'utiliser l'IA dans les cours est souhaitable ? Et à partir de quel niveau finalement ? Autant de sujets qu'on va aborder lors de cette conférence, de cette heure ensemble. Alors tout d'abord, une première question un petit peu générale pour poser le débat. Alors, non, pardon, j'ai oublié une petite précision. L'idée, c'est que cette conférence soit un peu interactive. Donc moi, j'ai ma liste de questions, etc. Néanmoins, si vous avez des questions, je vous inviterai à les poser au fur et à mesure parce que l'objectif, c'est aussi de répondre à vos interrogations directes. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question après peut-être le premier temps d'échange, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera la parole. Voilà. Donc tout d'abord, malgré les inquiétudes qu'elle suscite encore dans le domaine de l'enseignement, est-ce que l'IA doit vraiment aujourd'hui intégrer les pratiques des enseignants ? Marie-Caroline, si... Bonjour à tous, bonjour à l'étudiante particulièrement, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je ne pensais pas qu'elle doit, c'est qu'elle intègre déjà les pratiques. Nous étions juste avant à une conférence et j'ai écouté une enseignante qui nous racontait qu'elle utilise déjà l'IA dans sa classe de terminale en philosophie, qu'elle expérimente avec ses élèves. Donc c'est une réalité, déjà dans les usages, et c'est bien la rupture à laquelle on a assisté dans cette dernière année. L'IA n'est pas un phénomène nouveau, en revanche ce qui est nouveau, c'est l'accélération absolument incroyable des usages et de fonctionnalités nouvelles des acteurs qui arrivent sur ce marché. Donc évidemment, l'éducation est impactée déjà par cette technologie. Et de ce fait, en tout cas nous à Canopée, c'est notre parti pris, en tant qu'opérateur de la formation tout au long de l'année des enseignants, c'est d'être observateur, mais aussi d'apporter des cas d'usage aux enseignants qui se questionnent. Quand on a lancé il y a à peu près un an de première formation, Axel Jean a pu intervenir d'ailleurs sur l'usage des IA génératifs, est-ce que c'est un instant pédagogique, est-ce que ça va remplacer les enseignants, etc. Moi j'avais très peur, en lançant ça, qu'on se prenne un volet de bois vert sur les réseaux sociaux, etc. Eh bien pas du tout, les enseignants se sont montrés plutôt très curieux, très intéressés, sont venus très nombreux dans nos formations, tout simplement parce qu'ils étaient déjà en train d'expérimenter et d'observer les usages de leurs élèves. Donc les usages très concrets, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais non seulement en doigt, mais c'est une réalité qui nous a déjà rattrapés. Donc il faut, en tant que passionnés d'éducation, partie prenante de la formation des enseignants, observateurs, chercheurs, dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur, non seulement qu'on prenne ce parti, si j'ose dire, mais qu'on le devance et qu'on apporte très vite des réponses, des bonnes pratiques aux enseignants sans maïveté. Parce qu'évidemment, ça représente un certain nombre d'opportunités pédagogiques, mais des risques, pas niés, donc pas de technophilie béate, mais pas non plus de frein à une réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Axel Jean, si vous voulez compléter. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit. Clairement, on a un enjeu maintenant et tout de suite. C'est-à-dire que dans une carrière de formateur ou de professeur, je pense qu'il est unique de vivre un moment de transformation tel que nous le vivons actuellement. Certains doutent encore que ça puisse relever d'une révolution industrielle. Le temps nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que dans des moments d'incertitude, il faut agir. Et donc agir, comme le disait Marie-Caroline Missyre, il s'agit de former des professeurs. Parce que quand il y a un impact de type révolution industrielle, naturellement l'école sera évidemment impactée. Et dans l'école, sa structure, sa colonne vertégrale, ce sont les professeurs. Donc il y a ce sujet-là à aborder. Les professeurs, par nature, sont les innovants du secteur. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas tendu l'intelligence sociale pour innover. Mais l'IA, Marie-Caroline le disait, est un accélérateur qui permet d'ouvrir le champ des possibles en s'appuyant sur des technologies. Le point important, c'est en s'appuyant sur les technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA sans le professeur. Le professeur a dans sa palette des outils, des outils qui permettent d'adapter des contenus à la volée, de générer des activités pour répondre aux besoins des élèves au bon niveau, au bon moment. Donc le mystère est qu'Adopé, en particulier déploie des modules de formation, mais dans une capacité à le faire où il faut qu'on renverse la table. Parce qu'on n'a pas 10 ans pour le faire. C'est maintenant et tout de suite, parce que le monde se transforme. Et on peut très bien dire, attendant que ça passe, en croyant que c'est un effet de mode, le risque est trop grand. Donc il faut qu'on accompagne pour les transformations qui seront à réaliser maintenant, à l'école primaire, au collège, au lycée, on est en raisonnable. À quel moment faut-il que l'IA soit en classe ? Mais ce qui est sûr, c'est que pour le professeur, c'est pour tous les niveaux de classe, de comprendre ce que peut faire l'IA, ce que doit faire l'IA, ça n'est pas la même chose, et de bien comprendre qu'on est dans le champ de la science en conception, en utilisation et en évaluation. Rien d'autre, pas de la magie, pas l'école de Boutelard, l'école de la République, l'école scientifique, et qui s'appuie sur des ressources qui soient développées au plus près des besoins des professeurs. Donc pas en laboratoire non plus, sans appropriation par le terrain, au plus près des besoins des professeurs. On le fait en France, en académie, on le ferait aussi au niveau européen, dans le cadre d'un projet RAS+, qui s'appelle « Intelligence artificielle par et pour les professeurs », I4G, dont INRIA parlera demain, parce qu'on ouvre un premier module des éléments, les incontournables, à savoir quand on est professeur dans ce siècle, avec les transformations qu'on vit, deux, trois heures d'auto-formation sur ces sujets-là. Et quand on sait ça, on n'est pas suffisamment amé, mais on est suffisamment cultivé pour se projeter vers les métiers de demain et les possibilités actuelles. Je ne sais pas s'il vous plaît ajouter quelque chose. Merci pour l'invitation. En complément, je dirais quand même quelque chose d'important. On ne doit pas rater ce rendez-vous avec l'intelligence artificielle. Et je pense qu'au ministère, que ce soit pour les services déconcentrés, les académies, ou le ministère en tant que tel, ou réseau canopée, on déploie déjà des outils basés sur l'IA. Alors, si on ne doit pas manquer son rendez-vous, il ne faut pas non plus oublier qu'on adresse 860 000 profs enseignants qui n'ont pas la même appétence en matière de technologie. Donc, si on arrive à convaincre une partie des professeurs, c'est très très bien, mais ce n'est pas la majorité des professeurs. Et notre travail d'acculturation des professeurs et des nouvelles générations, c'est aussi et surtout de créer des imaginaires. Pas la technophilie béate, mais pas non plus la technophobie, je dirais, presque dans le complotisme. En disant, mais qu'est-ce que va faire l'IA ? Est-ce que ça va surveiller nos pratiques ? Ou même diriger le... Comment dire ? Plutôt que de sortir d'un déterminisme, maintenir le déterminisme des élèves. Et bon, ça, ça veut dire que on doit évidemment accompagner les professeurs sur non seulement l'utilisation de ces technologies, mais au ministère, parce qu'il faut montrer que c'est des choses concrètes, c'est qu'on a co-construit des solutions basées sur l'intelligence artificielle expliquant ce que c'est un algorithme de décision, de recommandation, de telle façon à ce que les professeurs, les élèves et les familles comprennent ce que c'est l'IA. Pas ce que l'IA peut nous apporter, mais ce qu'on demande à l'IA pour accompagner les usages pédagogiques. Et ça, c'est très important. Encore une fois, le passage à l'échelle, c'est aussi une victoire à horizon. Il faut que tout le monde se mobilise. Alors là, on est, je n'aime pas le mot, mais on est dans l'entre-soir. Donc, quand on parle d'IA, tout le monde a utilisé ici, de chaque GPT, mais toute la France ne l'a pas utilisé. Alors, en boudet, est-ce que les enjeux dans l'enseignement supérieur sont différents pour les apprentissages, pour les enseignants notamment ? Alors, bonjour à tous. Oui, alors, les enjeux sont les mêmes. Le passage à l'échelle, le fait que ça se déroule maintenant et tout de suite, et il faut avoir conscience de pas mal de choses. Moi, les impacts de l'IA, et notamment l'IA générative, je les vois à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau organisationnel, c'est-à-dire que les établissements, les universités, les grandes écoles, Néoma, sont impactés par ça, c'est-à-dire dans leur propre mode de fonctionnement. On a plein de cas d'usage de l'intelligence artificielle et de l'IA générative qui peuvent être extrêmement intéressants dans le fonctionnement même de nos établissements. Le deuxième élément, en termes d'impact, c'est qu'on va avoir un impact au niveau des professeurs, dans leur activité. Alors, dans l'enseignement supérieur, on a une activité de recherche, on a une activité d'enseignement. Sur ces deux facettes-là du métier, les l'IA génératives peuvent avoir un impact, et un effet positif, sur le métier de professeur. Troisièmement, sur la création de contenus pédagogiques. Axel le disait à très juste titre, en fait, ce sont des outils qui sont hyper intéressants. Que vous soyez sur l'apprentissage adaptatif, que vous soyez sur des questions d'inclusivité, de vos publics, que vous soyez sur des questions de diversité, des modes d'explication d'un sujet très complexe, que vous soyez sur la mise à jour de votre contenu pédagogique, là, il y a des impacts non négligeables. Et puis, il y a quand même le dernier point, qui est très spécifique à ces outils-là, c'est l'impact de l'IA sur nos publics. On ne va pas se mentir, ce n'est pas nous qui formons les élèves, les étudiants à l'IA générative. Ils découvrent ça sur Internet, ils découvrent ça à travers le discours des faiseurs de technologie, ils n'en découvrent qu'une partie, qui est ce qu'on veut bien leur dire, et notre rôle, et c'est un rôle collectif, et là, qu'on soit dans le scolaire ou dans le supérieur, c'est la même chose. Notre rôle, et en tout cas, c'est notre pantra à Néova, c'est de dire qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, notre mission collective, c'est de développer l'intelligence humaine. Et là, il y a plein de trucs à dire. C'est-à-dire qu'il faut le positionner au bon endroit, sur ce que ça fait de bien, avoir conscience de ce que ça ne fait pas, avoir conscience de ce que ça fait mal, et il y a plein de choses à raconter là-dessus, et de, justement, positionner tout ça correctement, parce que, dans les enjeux qu'on a, et notamment dans le scolaire, moi, je suis un ardent défenseur du bon positionnement dans le scolaire, parce que c'est à ce moment-là, au collège, au lycée, qu'on développe le diagnostic critique, l'esprit critique, la prise de recul. Moi, évidemment, je vais revenir dans le supérieur pour réalimenter tout ça, et avec un objectif de rentrer sur la trajectoire professionnelle. Et j'étais juste avant cette conférence avec un grand groupe du CAC 40 pour les former, les accompagner à ça. Et en fait, ce qu'il faut avoir en terre, c'est que tout se fait en temps réel, y compris les faiseurs de technologie, sont, alors qu'ils déploient la technologie, en train de commencer à essayer d'imaginer les cas d'usage. Et en fait, ils sont à la ramasse. Je ne vais pas le dire trop fort, et je ne donnerai pas de nom. Mais globalement, quand ils disent l'école du futur ceci, l'école du futur cela, ils n'ont pas des cas précis. Donc en fait, tout ça est en train de se faire en temps réel, quasiment, alors avec toutes les complexités qu'on peut avoir de passage à l'échelle sur 800 000 personnes, ou de passage à l'échelle sur 12 000, si je prends le cas de Néomar. Mais voilà, tout se fait là, maintenant, tout de suite. Et tu disais, le monde se transforme. Moi, généralement, je le dis au passé, le monde s'est transformé. La transformation numérique de l'enseignement, ça a déjà démarré bien avant la pandémie, bien avant tout ça, et c'est une xième vague qu'on doit accompagner, gérer, soutenir et développer, évidemment, au profit des jeunes générations. Alors justement, pour être assez concret, si vous pouvez avoir des exemples, comment est-ce que l'intelligence artificielle accompagne la transformation des modes d'apprentissage ? Tout d'abord, Marie-Carolique, si tu veux. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est quand même ce dont on parle là, c'est-à-dire les IA génératives, puisque c'est ce cas d'usage-là qui est massif, c'est quand même une technologie basée sur le langage. Et je reprends le témoignage de l'enseignante qui était extrêmement intéressant, je viens d'écouter, qui m'a nourrie pour notre échange. Les cas d'usage sont très concrets. Si vous écoutez des élèves, ils vont vous dire, par exemple, « Ça me permet de commander à l'IA des exercices pour réviser. » « Bonjour, je suis à J.P.D. » « Sors-moi quelques quiz pour que je révisse mon devoir d'histoire sur telle partie du programme, etc. » Donc ça, c'est très concret, c'est très pratique. Encore faut-il, et c'est là que je rebondis sur mon sujet d'image, d'être capable de qualifier la commande, donc d'exprimer son besoin d'apprentissage de manière extrêmement précise. Et c'est là où, j'aimerais m'arrêter un instant, et c'est là où, effectivement, c'est une technologie entièrement basée sur le langage. Et l'enseignante, Inès Drey, je ne vais pas la citer, enseignante de philosophie, en termes de classe de terminale, disait tout à l'heure, quand on interroge Chagipiti, ça va être l'exercice sur ses propres recommandations en matière d'assistance pédagogique. Et il va vous sortir une série de recommandations et de cas concrets. J'ai cité les quiz, mais ça peut être, par exemple, pour un prof de collège, Chagipiti, est-ce que tu peux me sortir un exemple d'édité avec le passé composé, plus le complément d'objet direct, tu es d'accord, tu penses passer. En tant que parent, ça peut servir aussi pour faire réviser. Voilà, quelques exemples très concrets, mais extrêmement pratiques. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'enseignante ? Elle dit, moi j'ai beaucoup tâtonné avec cette technologie, et au final, ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est la médiation humaine pour s'approprier cette technologie en classe, avec ses élèves. Et la question du langage m'interroge, puisque c'est une technologie uniquement centrée sur le langage, il ne faut pas oublier que notre école, que ce soit l'enseignement supérieur à l'éducation nationale, qui est aussi une école qui doit permettre de développer un certain nombre de gestes aussi, de savoir-faire, de compétences, d'oral, etc. Donc aussi, il faut qu'on soit capable d'avoir une distance critique, de comprendre cette technologie, qui encore une fois, est très centrée sur la formulation, la capacité à faire en commun, à la fois pour ne pas oublier la transmission d'autres compétences, qui se font devenir extrêmement recherchées, extrêmement précieuses, justement celles qui ne passent pas par l'intelligence artificielle, des savoir-faire artisanaux, des savoir-faire de créativité, des savoir-faire d'échanges, des capacités de médiation, etc. Et précisément, ce recul critique, et ce recul là, c'est l'enseignant qui va le voir et qui va le transmettre. Donc il nous faut, nous, institution, positionner, bien comprendre cette technologie, bien la suivre, et ça va très très vite. On est tous à suivre les uns les autres pour... J'utilise beaucoup des comptes d'Alain, d'Axel, que je vous invite à suivre, et de Philippe, pour suivre un peu toutes les nouveautés qui arrivent, mais pour positionner aussi au bon endroit l'enseignant et pour l'accompagner et le renforcer dans sa pratique. Et toujours se dire comment on va pouvoir toujours être derrière l'enseignant, le légitimer, le renforcer, le soutenir aussi par rapport à cette transformation majeure. Et la question que vous posez, l'innovation pédagogique passera-t-elle par l'intelligence artificielle ? Oui, certainement, mais jamais que par la technologie, et ça, on le sait bien quand on est dans l'éducation. Alors, Alain, avant, lors de la préparation de l'échange, vous m'avez cité aussi un exemple très particulier qui m'avait bien plu sur l'explication de concepts complexes. Pour le simplifier, est-ce que vous pouvez expliquer simplement comment, finalement, déterminer des concepts qui sont difficiles à prendre ? Oui. Alors, effectivement, des cas d'usage très concrets, il y en a plein. Marika Aurillet en a cité quelques-uns. Typiquement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est d'imaginer que vous soyez en situation... Moi, je donne un cours qui s'appelle Digital Literacy for Disruptive Innovation. je ne sais quoi. L'objectif, c'est comment on forme des futurs managers, c'est de leur expliquer les grandes technologies dites de rupture. Il y a les technologies immersives, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'Internet des objets et la dernière, c'est l'informatique quantique. Le problème, c'est que pour expliquer l'informatique quantique, il faut donner 2-3 bases en physique quantique. Et le problème, c'est que moi, je m'adresse à des managers, à des personnes qui ont un parcours plutôt économique, commercial. Enfin, voilà, leur background n'est pas du tout scientifique et encore moins en physique quantique. Quand on est professeur, quand on est enseignant, évidemment, avec un peu d'expérience, on a développé 3, 4, 5, 10 manières d'expliquer un concept. Mais si ça se trouve, ces 10 manières ne suffisent pas. Et notamment, quand on est sur des concepts compliqués, une technique qui peut fonctionner, c'est la technique de la métaphore, c'est la technique de l'analogie, par exemple. Là où c'est intéressant, c'est que l'IA générative permet justement très facilement de développer une 11e manière, une 15e manière, une 30e manière d'expliquer un concept complexe. Donc ça, c'est un premier cas d'usage que je trouve extrêmement intéressant et qui vient améliorer quelque part la pratique pédagogique du pédagogue. Le deuxième cas d'usage que je trouve intéressant, c'est aussi d'insérer en fait l'IA générative dans le propre processus cognitif de l'apprenant. Ça, moi par exemple, je demande à mes étudiants d'aller utiliser un certain nombre d'IA générative par une seule, plusieurs. L'objectif, c'est évidemment de leur faire comparer les modèles, leurs qualités, leurs inconvénients et puis d'avoir une distanciation critique par rapport à ça. Mais surtout, j'utilise cette technique que j'ai appelée le Iconic Celebrity Review. Et c'est quoi le Iconic Celebrity Review ? Je suis désolé, il y a plein d'anglicismes mais on s'appelle Business School, c'est pas pour rien. En gros, on prend des personnes célèbres et on demande à l'IA de simuler le profil d'une personne célèbre. C'est très simple. Imaginez-vous que vous ayez un modèle de création d'entreprise à mettre sur pied, un modèle d'affaires, j'entends. Et vous allez pouvoir demander à l'IA de simuler le point de vue d'un Steve Jobs, le point de vue d'une Greta Thunberg, d'une Christine Lagarde, d'un Jack Ma, enfin bref, vous choisissez qui vous voulez. L'important, c'est que ça soit quelqu'un de très connu. Pourquoi c'est important que ça soit quelqu'un de très connu ? Parce qu'il est probable qu'il y ait des écrits de ce quelqu'un de très connu dans le modèle de données d'entraînement et que du coup, l'IA soit en capacité de simuler. Alors on met bien à chaque fois tous les quimètes qui vont bien. Là où ça devient intéressant, c'est que du coup, pour un projet d'un étudiant, il va avoir une simulation du retour d'expérience d'un Steve Jobs, d'une Greta Thunberg, d'une Christine Lagarde, etc. Et vous pouvez multiplier ça par 10, 15, 20, 50, 100 et vous pouvez itérer dans tout le processus cognitif. Qu'est-ce qui se passe du coup en bout de chaîne ? Et moi, c'est le résultat que j'attends mais je suis en train de le tester et de mesurer ce que ça fait pour de vrai dans le processus pédagogique. Ce qu'on peut attendre en bout de chaîne, c'est que le projet aille plus loin, soit beaucoup plus complet, soit beaucoup plus concret et finalement, que le processus cognitif soit quelque part meilleur en termes d'apprentissage. Juste pour conclure ce passage-là, je crois qu'il y a un cas d'échec qui va tous nous concerner. Le cas d'échec académique, scolaire ou intellectuel, alors je l'ai tweeté ce week-end, ou en début de semaine, ce serait que finalement nos étudiants, nos apprenants, nos élèves se contentent d'un copier-coller de la question du prof dans un outil d'IA générative et ne se contentent que d'un copier-coller de la réponse de l'IA générative à fournir à son professeur, à son enseignant. Si on arrive à ça, c'est que collectivement, on a échoué. Ça veut dire que nos élèves, nos étudiants n'ont juste rien compris à ce qu'était cet outil. Merci. Est-ce que vous voulez compléter à Axel ou à Philippe ? Oui. Alors, c'est très puissant ce que dit Alain. Et la question, c'était qu'est-ce que concrètement peut apporter l'IA ? Qu'est-ce qu'on demande à un professeur ? C'est de nous assurer que notre enfant soit accompagné dans ses acquisitions pédagogiques. Et qu'est-ce que demande le prof ? C'est d'être renforcé dans l'accompagnement de chaque élève. Dans ce qu'on met en place au ministère, c'est exactement des outils qui vont permettre au prof d'être assisté et d'assister aussi l'élève dans son... savoir quel niveau il a dans tel champ de compétences, lui proposer des parcours personnalisés, de revenir, de le réinterroger sur les mêmes parcours. Et dans la question est-ce que l'innovation pédagogique passerait-elle par l'intelligence artificielle ? Marie-Caroline a dit quelque chose d'intéressant et elle a dit que ce n'est pas sûr que ça passe en tout cas uniquement par l'intelligence artificielle. Pour le moment, moi je suis convaincu que ça ne passe pas par l'intelligence artificielle, mais par contre, toutes les innovations pédagogiques auxquelles on a pensé au XIXe siècle, Joseph Jacotto, au XXe siècle, John Dewey, avec Odoir Garner, Alain parlait des intelligences. Odoir Garner, il a modélisé les intelligences dans les années 60. Tous ces modèles de pédagogie, évidemment, mais à Montessori, eh bien, on peut avoir une réponse grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand, par exemple, on me dit qu'il faut avoir peur, il faut surtout accompagner, il faut avoir peur parce que le langage peut désorienter un enfant, parce que, évidemment, il y a une discussion, mais quand vous avez des enfants, vous savez très bien qu'il y a des amis imaginaires. Certains se sont même par là des dieux, donc peut-être des intelligences artificielles imaginaires sans la base de la technologie ou des vrais, des vrais, comment dire, concepts en termes philosophiques et cultuels. Mais en tout état de cause, la notion, comment dire, d'avoir quelqu'un qui répond en réalité ou dans l'imaginaire, c'est déjà dans l'homme depuis des milliers d'années ? Et il faut juste accompagner les enfants, à mon sens, au plus jeune âge, sur ces pratiques-là. Alors Philippe, je vais effectivement continuer et revenir sur des éléments que tu as évoqués. L'IA, les technologies, l'innovation, permettent de tenir des promesses anciennes, déjà pensées par les délectriciens depuis très longtemps. Je suis désolé s'il n'y a pas que des pédagogues dans la salle. Vygotsky, la zone proximale de développement, donc proposer une ressource qui soit au bon niveau, l'IA permet d'y répondre. Il y a 70 ans que c'était posé. Et bingo, s'il y a 150 ans, les rappels expensés dans le temps pour mieux mémoriser. Tout professeur peut le faire pour un ou deux élèves, l'IA permet de le faire à la volée sans se fatiguer et donc gérer ça suivant les besoins de chacun. Donc on propose au bon niveau, au bon moment. On tient deux promesses anciennes. Enfin, on en a un troisième entrée par les IA qui sont le clustering, donc le regroupement, mais le mot important c'est dynamique après chaque activité. Donc un professeur fait bien des groupes de besoins, il s'adapte, mais à moins d'avoir le prituring de l'éducation, en fait, il ne peut pas le faire après chaque activité. L'IA peut le faire et il fait une proposition. Donc l'IA vient tenir des promesses très anciennes, très connues, mais il faut prendre un petit peu de recul et se dire oublions un peu les enjeux d'enseignement disciplinaire. Rappelons-nous pourquoi l'école est là. L'école est là, Marie-Caroline l'a dit en introduction, pour développer l'esprit critique, pour faire des citoyens, éclairés, qui fassent leur propre choix. Quand on est à l'ère de l'IA, on a un grave sujet, c'est que si ça n'est pas abordé à l'école, les industriels, par les services qu'ils mettent dans la poche de nos enfants, qui ne sont pas en situation d'élèves, adressent quoi ? Des consommateurs. C'est leur boulot. Le boulot de l'école, c'est de mettre une surcouche, qu'on va appeler celle de citoyenneté, et vous comprenez bien que quand on est basé à Paris ou à Shanghai, on n'aura pas le même enjeu de citoyenneté. Donc on a un enjeu crucial de former des citoyens, éclairés avec un esprit critique. Ça ne va vraiment pas de soi si nous n'abordons pas ces technologies qui transforment la société de manière massive. Donc si cela n'est pas abordé à l'école, les industriels continuent à adresser nos enfants pour en faire des consommateurs dans des pulls informationnels qui leur délivrent exactement ce qu'ils veulent mais qui ne les fait pas progresser. Et quand on vient à l'école, on fera la zone proximale de développement, de l'émigos et de la différenciation avec des informations qu'on passe sous le contrôle du professeur. Donc vous voyez, il y a un enjeu qui est maintenant et tout de suite pour tenir des promesses qui sont anciennes mais qui peuvent se réaliser maintenant en fait. Et l'enjeu, c'est un enjeu de survie pour les démocraties. Il faut qu'on soit vraiment très clair. Si on est dans un continent dont le nombre de démocraties dans le monde n'est pas en augmentation si vous êtes vigilant et les technologies continuent à se développer. Donc quand par exemple notre continent s'interroge en se disant il faut tout réguler, attention, on va se mourir, par rapport aux technologies. Le monde continue à tourner et des pays qui ne partagent pas nos valeurs continuent à avancer. Donc on peut être condamné si nous n'agissons pas assez vite à utiliser les services des autres. Donc l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de transformation mais vraiment de survie. Le procédé tarwinien est enclenché. Donc on peut très bien dire je suis nostalgique de l'école de papy avec les résultats qu'elle avait mais ça c'est nous condamner. Donc on a un vrai enjeu et j'avais un point je suis désolé, j'ai un peu dévié par rapport à ce qu'on avait préparé. On peut aussi apprendre avec de l'IA en groupe. Contrairement à ce qu'on pense, le numérique et l'IA n'est pas seul face à la machine. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres sociaux, ça a été dit plusieurs fois. On apprend toujours avec les autres. Donc il ne s'agit pas d'avoir une expérience d'un élève face à la machine dans une fausse discussion avec un système d'IA génératif mais de pouvoir échanger et de se dire tiens, on a eu ce retour-là, qu'est-ce que t'en penses toi ? Et on a un sujet qu'il faut verbaliser et expliciter avec les élèves. C'est que quand on interroge un système basé sur de l'IA génératif, la réponse fluctue dans le temps et sur le fond. Ça veut dire qu'on n'a pas une réponse de référence. Enfin, je finis par ce point-là. J'ai dit que ça donnait des promesses anciennes et ça brise aussi des connaissances qu'on croyait stabilisées dans le temps. Une essentielle, Vigowski, Piaget disent qu'il y a un lien intrinsèque entre langage et pensée. Là, on a des outils qui produisent du langage massif mais il n'y a pas de pensée. Si cela n'est pas dit avec les élèves, les élèves peuvent croire très longtemps, jusqu'à 25 ans, à peu près, quand ils ont appris à apprendre que vraiment, il y a pensée alors qu'il n'y a pas de pensée. Il y a un modèle statistique. Et dans l'exemple que tu donnais, se méfier quand même, le modèle étant statistique, il nous renvoie des modèles moyens. Est-ce que c'est le propre de l'humanité, de la culture, du modèle européen que de miser juste des moyennes ? Est-ce qu'on ne peut pas viser ce qui se passe en périphérie, une petite différence, une utilité, une originalité, etc. Jamais l'IA Génératif ne vous proposera ça, sauf si on le dit soit original, etc. Mais soit original dans la moyenne. Ça, ça doit être parlé, explicité avec les élèves. Il faut qu'on leur dise parce que ce n'est pas les gens qui vous vendent des services qui vont vous dire attention, il y a des limites, je délivre toujours la moyenne. Or, on peut espérer pour l'école de la République et pour une école démocratique de viser autre chose que les moyennes pour nos enfants. Alors, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je veux bien. Si ça vous... Oui, oui. D'accord. Là, la question. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette conférence. Ma question porte sur un exercice pratique d'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous avez donné l'exemple de donner, par exemple, un business plan ou une idée d'exercice à vos élèves managers et de le confronter à l'opinion d'une personnalité publique connue, si je comprends bien. Ma question, ça porte sur la précision du prompt, en fait, puisque face à cet envoi de business plan, comment est-ce qu'il a été construit ? Parce que ça, c'est très important pour que l'IA ensuite produise des bonnes recommandations. Donc voilà, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu vos promptes ? Comment ça s'est fait, cet exercice ? Alors, je ne vais pas préciser les promptes là tel quel, ça va être très compliqué, mais ça parle. Marie-Caroline disait, pensez à suivre les personnes sur ce plateau. Je pense qu'il y a plein de choses en fait qui existent aujourd'hui sur Internet. Mais néanmoins, je vais vous répondre. En fait, il faut... Et Axel l'a un petit... Il faut avoir en tête que toutes ces réponses dépendent fortement du modèle qu'on utilise. Donc il y a une première compétence dont personne ne parle aujourd'hui, mais c'est l'habilité à choisir le bon modèle pour ce que vous voulez faire. Tous ne se valent pas. Un modèle de... Allez, on va donner des noms, de OpenAI n'est pas le même qu'un modèle d'Anthropic, n'est pas le même qu'un modèle de Meta qui fournit l'AMA2, par exemple, n'est pas le même que même GPT 3.5 par rapport à GPT 4. Tout ça, ça génère des réponses très différentes et qui ne sont pas stables du tout. Premier point. Deuxième point, ces modèles sont très sensibles et vous le soulignez à travers votre question, à travers le prompt, donc en fait la consigne qu'on fournit à ces modèles d'I. Donc oui, il y a un vrai travail sur les promptes. Je pourrais les partager, moi je n'ai pas de problème avec ça, je mets beaucoup de choses de manière publique. Le sujet, c'est justement d'apprendre aux étudiants la volatilité des réponses au regard des modèles. Je les renvoie vers différents modèles avec différents types de promptes et je leur demande d'améliorer aussi par eux-mêmes en fait les promptes. Donc il y a un cadrage qui peut être assez long, c'est pour ça que je ne vais pas vous le donner comme ça parce qu'il fait plusieurs dizaines de lignes pour pouvoir cadrer en fait la réponse attendue. Et le point qui était cité par Axel, il est hyper intéressant. C'est vrai que tous ces modèles-là en fait, c'est des modèles de convergence statistique. Donc si vous voulez avoir de la créativité, c'est possible mais c'est des modes d'interaction qui sont très spécifiques et là aussi pour donner déjà des éléments de réponse, on a été très mal habitués à travers la notion de recherche. Aujourd'hui, quand on utilise un moteur de recherche, on met quelques mots-clés, éventuellement une question puis ça nous amène une réponse. Puis en gros, on se contente de la réponse parce que c'est une liste de liens. Donc ça nous va bien. Si vous faites ça dans un modèle d'IA, vous êtes à côté de la plaque. En fait, il faut rentrer en conversation, il faut rentrer en discussion et il faut en fait alimenter le plus possible ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Donc plus vous serez précis en fait dans ces éléments-là, mieux ça sera. Et la clé du succès, c'est de ne pas vouloir le faire en ce qu'on appelle le zero shot, c'est un terme un peu technique, mais en gros le zero shot, c'est quoi ? C'est une question, la réponse. Ça, ça marche très rarement. Mais en fait, il faut accepter de le faire en ce qu'on appelle chain of thought, c'est-à-dire chaînage de pensée. Donc là, plutôt étape par étape, de manière assez classique, en entonnoir, et de focaliser de plus en plus vers la réponse. Je suis un peu superficiel dans ma réponse, mais évidemment, on pourra continuer d'échanger sur ce sujet-là. Je pense que derrière cette question, c'était quelle est la validité des réponses qui sont faites par l'IA, que ce soit la réponse d'un six jobs qui aurait pu analyser. Je pense que ce qui est proposé, c'est pas ça. Ce qui est proposé, c'est de dire comment je fais pour tester l'IA, comment je l'améliore, pour améliorer mon modèle. C'est jamais se comparer à des réponses les plus probables. Les réponses sont plus probables, pourquoi ? Parce qu'elles sont alimentées par des bases de données. Vous alimentez, vous améliorez la base de données par rapport à ce que vous a rajouté et par rapport à votre propre contribution, vous allez avoir des réponses différentes. Je pense que ce qui est proposé ici par rapport aux étudiants, c'est surtout deux choses, c'est de tester son modèle, son business model, mais aussi surtout d'améliorer l'IA de recommandation. C'est ça à mon avis qu'il faut retenir. J'espère que je ne me trompe pas dans l'interprétation. Encore une fois, ce sont des outils qui vont vous permettre d'aller plus vite par rapport à des réponses les plus probables. Ça veut dire que ce n'est pas la réponse la plus juste et ce n'est pas la réponse juste. Il ne faut pas comparer une calculatrice qui va vous donner toujours un résultat bon avec la calculatrice du langage. Non, chaque GPT, BARD, ce ne sera pas la calculatrice du langage. Vous posez une question pour avoir une mauvaise réponse. C'est ça ce qu'il faut expliquer. J'enchaîne tout de suite et en très rapide. ça fait quoi ce qu'a évoqué Marie-Caroline Missyre sur l'esprit critique ? On questionne un service qui semble très bon sur la forme mais si on n'a pas d'esprit critique on ne pourra pas juger de la qualité sur le fond. Ce qui est très important c'est qu'il y a plein de mauvaises représentations autour de l'IA. Le rôle de Canopé et du ministère et du supérieur c'est de tordre le coup à des fausses représentations. Il y en a une qui est extrêmement puissante c'est de dire l'IA va remplacer tous les métiers. Non. Comme Marie-Caroline l'a dit il y a des métiers qui seront encore là et par exemple est-ce qu'on va remplacer l'enseignant ? On l'a cru pour l'invention de l'électricité d'internet que sais-je l'imprimerie ? Non ça n'est pas le cas. En revanche ne pas savoir se servir sur un socle minimum de l'IA vous ne serez pas remplacé par l'IA mais vous serez peut-être remplacé par des gens qui savent se servir de l'IA générative et donc il est sans doute très nécessaire d'avoir dans notre bagage une capacité à se servir de ces interfaces de machines que sont les robots conversationnels du type chat du PD mais des IA génératives. Ne pas le faire c'est se priver de se handicaper par rapport à des métiers qui vont émerger très très rapidement donc il faut savoir s'emparer de ces services-là tout en restant très critique sur les réponses qui sont retournées. Être critique c'est déjà progresser donc en fait quand on a un retour on a appris quelque chose et on avance mais il faut rester critique. Et c'est d'autant plus important que les entreprises sont en attente de la part des jeunes étudiants des jeunes élèves d'être challengées par rapport à ça. Elles sont les mêmes problèmes d'appréhension de cette technologie de ce que ça fait de ce que ça ne fait pas donc en fait il y a une mine d'opportunités professionnelles absolument colossales et c'est vrai que c'est très important d'emmener les jeunes générations mais d'emmener en fait le plus de monde possible à la bonne compréhension de ce que fait cette technologie et de ce qu'elle ne fait pas. C'est pas un truc magique qui fait absolument tout de manière très simple etc. il faut vraiment sortir ça de la tête c'est un peu le discours ambiant des faiseurs de technologie. Moi je voulais juste dire puisqu'on arrive au terme de la conférence non pas encore mais on en compte plein de thèmes la question que vous avez posée me frappe c'est à dire qu'on est déjà face à un fossé qui me semble majeur entre la vision qu'on vient d'exposer les besoins de son reprise les pratiques qu'on peut trouver dans l'enseignement supérieur et les réalités concrètes de rapport à l'économie de questionnement de questions très vives par rapport encore une fois on est à l'éducatech on est à la place du numérique à l'école est-ce que le numérique produit bien des bons effets etc. et donc si on le retourne positivement puisqu'on est à l'éducatech on peut se dire peut-être qu'avec l'accélération des usages et de l'émergence des IA génératives et la manière dont elle nous bouscule et nous met un peu au pied du mur on va vivre cette bascule de l'école non pas pour le numérique mais dans un environnement numérique parce qu'on n'aura pas le choix et que c'est vraiment une question d'égalité des chances de maîtrise du langage c'est ce que dit Axel il y a une forme d'urgence parce que sinon les pratiques qu'on va pouvoir avoir dans des business school vont creuser très très vite l'écart avec la formation qu'on va avoir en sortie de formation initiale donc ça ça me paraît une urgence et un enjeu démocratique d'égalité des chances très important aujourd'hui c'est très important ce que tu dis parce qu'on me parlait d'inclusion et il ne faut pas préparer l'exclusion de demain c'est à dire que quand l'éducation publique et notre mission du service public de l'éducation c'est quand même préparer les futurs citoyens et notamment dans leur dimension de citoyenneté numérique et pour cela ça va être non seulement des problèmes d'employabilité mais aussi de compréhension de l'environnement technologique et quand Marie-Caroline explique qu'il y a un enjeu d'éviter et d'exclusion c'est aussi donner à tous quelle que soit leur origine sociale culturelle culturelle les moyens de comprendre mais aussi les moyens d'utiliser parce qu'on ne peut pas être que dans la pensée il faut aussi manipuler il faut aussi comprendre et c'est par la manipulation c'est très important et il n'y a que il n'est peut-être pas parfait mais notre modèle il permet quand même de couvrir tous les besoins de tout le monde en tout cas d'apporter cette culture numérique et ça ne peut pas être uniquement laissé à d'autres au travers de l'utilisation de consommateurs dans nos échanges aussi on a eu tous ensemble il y a aussi le côté évaluation que l'IA peut accompagner alors là c'est plutôt du côté enseignant désolé comment aujourd'hui les dispositifs d'intelligence artificielle peuvent permettre une meilleure évaluation des élèves et finalement une individualisation de l'évaluation pour les accompagner dans leur apprentissage parce que ça ça fait aussi partie des aspects c'est en lien avec la pédagogie et l'innovation et comment demain finalement l'enseignant va mieux enseigner à des groupes d'élèves qui peuvent être au profil différent allez-y effectivement il y a une chose essentielle c'est que le numérique peut beaucoup donc il peut évaluer finement les difficultés les progrès de chaque élève après chaque activité par compétence dans ses pratiques dans la durée au bon niveau au bon moment je l'ai dit rapidement tout à l'heure il le peut beaucoup mais il ne doit pas être la seule modalité d'évaluation jamais parce qu'il y a trop de contraintes par l'outil numérique un élève peut y être un peu le rejeter un petit peu ne pas avoir bien dormi etc donc si on se passe que sur le retour basé sur du numérique et de l'IA il y a un immense biais qui peut se créer le professeur ayant cette chance de bien connaître l'élève et son parcours de vie il faut qu'il ait une facette de l'évaluation qui puisse appuyer sur le retour numérique mais ne jamais s'appuyer que sur ce retour numérique là apprendre on le sait depuis plus de 100 ans avec Morin est complexe c'est un apprentissage social et c'est pas juste répondre à un quiz ou à une question isolée c'est être en capacité de réinvestir une compétence dans une nouvelle situation c'est ça apprendre donc ces choses là on peut tester des informations qui vont contribuer à une évaluation mais ça ne doit être qu'une partie de l'évaluation sinon il y a vraiment une erreur de débutant d'enseignant de se dire le système me donne ce retour là je suis un opérateur du système et donc je condense ces notes là et voilà le niveau de l'élève ça c'est faux ça ne marche pas donc en fait il faut qu'on soit prudent à laisser la juste place à la machine la machine donne un éclairage ponctuel à un moment particulier dans un parcours d'apprentissage donc on complète ça par plein d'autres informations et là on sait bien mieux où en est l'élève oui pour compléter ce qui vient d'être dit on va faire face collectivement aussi à une réponse à une question pardon qui n'est pas simple la question que tous nos élèves et nos étudiants et nos apprenants vont poser c'est mais finalement à quoi sert ce devoir que tu me proposes puisqu'une machine semble et le mot semble est important en capacité de répondre à ce devoir vous avez 4 heures la réponse elle n'est pas simple parce que en fait ça vient interroger justement la valeur intrinsèque du processus pédagogique de formation qu'on est en train de proposer et ça vient interroger la valeur intrinsèque du processus d'évaluation de ce processus de formation donc la réponse elle n'est pas simple clairement comme tu le disais très bien il ne faut surtout pas se dire la machine fait le job etc et il est en tête quand même juste pour vous donner quelques points de repère que ce type de technologie aujourd'hui en novembre 2022 donc il y a un an quasi jour pour jour positionner la technologie et ces modèles là dans les 10% des réponses les moins bonnes sur plein de types de tests de quiz en médecine dans le juridique enfin bref vous prenez beaucoup de choses c'était dans les 10% les moins bons novembre 2022 mars 2023 et à fortiori encore plus maintenant c'était plutôt dans les 10% les meilleurs ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en tant que prof en tant qu'enseignant il faut quand même se poser la question de la pertinence je l'expliquais de l'évaluation qu'on propose ça veut dire qu'il faut quand même tester la robustesse de l'évaluation qu'on propose moi comme proche je vous le dis tout net ça ne m'intéresse pas du tout de corriger des coquilles faites par un outil GPT ou peu importe parce que sinon je vais aller chercher une IA qui fait la correction tout seul je vous laisse imaginer le monde dans lequel on est en train de rentrer des IA qui génèrent des IA qui corrigent et puis les uns et les autres qui font autre chose bon moi je ne veux pas de ce modèle là donc il faut du coup que les règles du jeu soient très claires on a fait un gros gros boulot au niveau de Neoma là-dessus les règles du jeu doivent être claires les règles doivent être transparentes c'est à dire que les étudiants doivent savoir s'ils ont le droit s'ils n'ont pas le droit d'utiliser ça s'ils l'utilisent ils doivent savoir comment ils le mentionnent dans leurs travaux et s'ils l'utilisent et qu'ils le mentionnent le prof doit savoir comment ils le valorisent c'est à dire après comment ils gèrent finalement peut-être un groupe d'étudiants qui n'est pas allé sur ce type de technologie par rapport à un groupe d'étudiants qui est allé sur ce type de technologie je ne fais que poser des questions mais en fait les réponses on doit les inventer tous ensemble et dans le scolaire et dans le supérieur je pense qu'on a ces questions-là et justement parce que là tout notre échange il pose de manière assez forte l'enjeu de la formation des enseignants donc tu en as parlé un petit peu Marie-Caroline sur là mais aujourd'hui comment est-ce qu'on pousse l'ensemble des enseignants du secondaire et du supérieur à se former aux technologies pour déjà atteindre les appréhender s'acculturer soi-même et puis ensuite peut-être les utiliser et acculturer les élèves pour demain en fait voire pour aujourd'hui Il me semble qu'il y a plusieurs façons de répondre déjà à la réponse est collective puisqu'il y a tout ce qu'on fait chacun dans son domaine ministère les opérateurs les enseignants entre eux qui partagent les pratiques l'enseignant supérieur aussi qui partage et qui souhaite aussi diffuser ces pratiques et on a vraiment intérêt à travailler avec l'enseignement supérieur dans la recherche alors moi ce qui me semble très important dans le moment que l'on traverse là c'est d'être en tant que formateur à la fois dans l'observation des usages c'est-à-dire les usages pédagogiques réels de terrain de ne pas être naïf parce que face à une difficulté d'apprentissage on ne va pas arriver en leur racontant l'intelligence artificielle c'est pas si simple donc être en appui de l'enseignant dans un moment où cette rupture technologique est très déstabilisante pour plein de métiers et particulièrement pour l'éducation elle est enthousiasmante elle ouvre beaucoup de perspectives mais elle déstabilise beaucoup ce métier de transmission basé sur l'apprentissage donc sur l'effort l'effort on est quand même dans des outils qui annulent ou en tout cas semblent annuler l'effort et pour apprendre qu'est-ce que ça veut dire apprendre aujourd'hui c'est quand même la question qui est posée dans ce moment-là donc nous en tant que formateur il faut qu'on soit là tout simplement déjà c'est-à-dire pas attendre l'année prochaine pour proposer un plan de formation même s'il est perfectible même si on apprend en marchant être là pour leur permettre un, aux enseignants d'échanger sur leur pratique à distance on se fiche du format à distance en présence voilà d'avoir des lieux virtuels ou réels où ils puissent échanger sur leur pratique de dialoguer avec des sachants des chercheurs des chercheuses des experts des expertes ça c'est vraiment une demande d'expérimenter d'avoir des espaces d'expérimenter et d'avoir le droit de se tromper c'est comme les élèves et que l'institution puisse aussi dire on est derrière vous vous avez des espaces d'expérimentation et on peut vous aider à cela et puis d'être comment dire d'aider l'enseignant dans ce monde numérique à se repositionner sur ses fondamentaux c'est à dire quelle va être ma bonne posture par rapport à l'élève est-ce que c'est une posture de censeur on n'a pas le droit d'utiliser ces éléments et ça peut être le cas est-ce que c'est une posture de découvreur est-ce que c'est une posture pour aider l'élève à acquérir les compétences du XXIème siècle mais très bien vont nous dire les enseignants enfin les compétences du XXIème siècle si déjà il n'a pas cette du XXème comment on fait ? on a quand même d'abord savoir lire et l'utilisation du langage vous voyez l'esprit de ma démonstration vraiment être à côté de l'enseignant c'est ça la formation observer ces usages c'est de répondre le plus possible aux besoins donc très concrètement qu'est-ce qu'on propose au sein du ministère avec le ministère les académies ce sont des séances de partage de pratiques dans nos ateliers dans tous les départements en ligne on a fait une grande journée le 28 juin tous nos ateliers étaient connectés les enseignants venaient se former à côté de chez eux dans leur département et avaient en retransmission la conférence avec des experts qui se déroulaient à Paris voilà et puis des webinaires de formation d'échange et tout ça constitue un parcours on travaille aussi avec l'INRIA bon voilà quelques exemples de réponses mais il faut qu'on soit réactif et il ne faut pas qu'on soit dans une posture dogmatique par rapport à ces outils voilà merci en fait je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Marie-Caroline parce que quelque part en filigrane tu rappelles notre position qui est très volontaire on représente ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire autrement que par la technologie et mais à côté de ça je vous rappelle que lorsque en octobre-novembre il y a eu donc l'événement le tsunami le tsunami parce que l'IA ça existait depuis longtemps mais l'IA pour tous ça n'existait pas et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête et il y avait deux camps ceux qui voulaient un moratoire et ceux qui voulaient accompagner les usages là vous avez devant vous ceux qui veulent accompagner les usages donc il ne faut pas oublier que peut-être pas dans cette salle mais ailleurs il y a ceux qui qui veulent qui veulent pas qui veulent absolument le moratoire et donc par rapport à cette tour d'ivoire qui à mon avis qu'il faut entendre parce que c'est aussi quelque part l'expression du doute et de la peur de certains enseignants il y a un accompagnement qui a été rappelé par Marie-Caroline qui est important pour Ezeo Canopée qui est important pour le ministère mais il y a aussi une réalité c'est à dire que il faut que nous on puisse proposer des solutions claires faciles d'explication transparentes sans angoisse et c'est vrai c'est des choses simples ce qui est proposé par tout le monde c'est des choses très très simples même basiques vous regardez nos solutions basées sur l'IA vous dites ah c'est ça mais le prof pour évaluer l'élève pour accompagner l'élève il n'a pas besoin de plus il a besoin de choses simples mais par contre ce qui est simple en apparence c'est très compliqué derrière pour justement qu'il y ait la bonne personnalisation qu'il y ait la bonne remédiation qu'il y ait le comment dire la vérification que la compétence est bien acquise et que la courbe de l'oubli soit dans la tête du professeur c'est ça qui va aussi aider l'assistant en termes d'assistant de professeur et l'assistant de l'élève et puis il faut accompagner les parents et il faut accompagner aussi l'ensemble de la société et ça c'est très important c'est ce qu'on fait au ministère c'est ce qu'on fait avec Réseau Canopus c'est ce qu'on fait avec nos partenaires je voulais insister sur un point particulier on a un souci en France en particulier et en Europe en général enfin en Occident en général c'est qu'on a trop peu de jeunes qui vont vers les filières scientifiques encore moins vers le numérique et encore moins vers l'IA je reprends on a beaucoup trop peu de jeunes femmes qui vont vers ces filières là ça nous pose deux grands soucis le premier souci c'est un souci d'employabilité ces jeunes femmes pourraient trouver et répondre à des besoins de la nation du pays de l'Europe de la démocratie etc. deuxième souci si on se prime de 50% de l'intelligence humaine nos modèles sont par construction biaisés dans le chat GPT de novembre 22 on avait fait des tests au ministère dans les cas de la recherche appliquée on demandait des traductions de situations du type a boss and a nurse et on avait des traductions systématiquement un patron et une infirmière ça n'est pas dans l'information initiale mais le modèle statistique projeté le bon petit modèle classique développé par des hommes blancs de 50 ans de la Silicon Valley qui vous disaient qu'un patron est forcément un homme et infirmière nurse qui ne porte pas de sexe dans le terme est une femme on a un immense besoin de qualifier d'encourager les jeunes filles et pour que ça se réussisse il faut que nos professeurs cassent leur représentation de se dire c'est aussi pour toi jeune fille à l'école au collège au lycée pour qu'on se sauve et quand on se sauve je vais jusqu'au bout de mon raisonnement ça veut dire qu'on a en s'apparent de 50% de l'intelligence humaine on aura des pieds les nôtres mais ils seront mieux répartis que si on se contente d'utiliser des modèles développés par des autres qui ne partagent pas nos valeurs et quand je dis ça y compris entre démocratie nous ne partageons pas tous les mêmes valeurs donc substituons les pieds américains par exemple ou chinois par nos pieds européens avec notre culture ancienne qui a posé le droit qui a posé la culture qui a posé le partage qui a posé la civilisation que nous considérons être la bonne donc il y a un enjeu très très fort d'orientation des jeunes filles et de les inciter à oser aller vers ces métiers là si on ne le fait pas maintenant dans les collèges en lycée c'est trop tard donc en fait il faut qu'on enclenche extrêmement tôt pour se sauver merci on va prendre quelques questions dans la salle je vais aller me balader avec le coucou je voulais faire part de trois réflexions la première chose c'est que mon fils m'a fait connaître Chad Gipiti l'année dernière et finalement Chad Gipiti ne sait pas répondre à une question d'élève de CP si on lui pose une question combien de P dans banane il ne sait pas dire que c'est une seule la deuxième réflexion c'est pour les élèves les étudiants qui sont dans les lycées dans les universités si on demande à Chad Gipiti ce jour là aujourd'hui de mettre des références code à pas tout ça ils ne savent pas faire pour l'instant donc non ? oui et la troisième chose que je voulais vous dire aussi c'est que je voulais appuyer votre propos et si on dit secrétaire c'est une femme secrétaire d'état c'est un homme alors très rapidement merci pour la question parce que ça permet de véhiculer des choses très scientifiques pour établir un peu deux trois bricoles un la notion qu'Axel évoquait donc la notion de pied est inhérente à la construction même de ces modèles aujourd'hui on a des modèles qui existent en Asie on a des modèles qui existent aux Etats-Unis nous n'avons pas de modèle européen on a un début de modèle français à travers la société Mistral qui aujourd'hui est l'équivalent à peu près de GPT 3.5 c'est bien mais c'est pas assez donc moi je pose la question au ministère parce que je l'attends le modèle français dans le monde de l'enseignement qui soit scolaire ou supérieur il faut qu'il soit là parce que pour développer ces usages en pleine confiance ça sera important je pense qu'il y a déjà des choses qui sont lancées mais c'est vraiment très important en tout cas voilà la notion de biais elle est cruciale et d'où l'enjeu de l'expliquer aussi aux étudiants aux élèves en termes de présence par rapport à la première remarque sur l'histoire de compter les lettres etc il y a plein de moyens de planter en fait ce genre d'outil mais ça évolue très vite donc en fait dans votre propos il faudrait préciser quelle était la version de modèle que vous avez utilisée et à quel moment donc la version 3 effectivement elle est pas terrible la 3.5 est un peu meilleure et la 4 est quand même franchement pas bonnèse et la question du milieu sur l'enseignement supérieur en fait je me souviens plus précisément du point ah oui les références ouais sur les références là aussi ça a beaucoup bougé 3.3 et 3.5 c'était pas génial 4 c'est franchement meilleur et 4 avec la connectivité internet quasiment ça se plante jamais oui le modèle alors très très important pour répondre à votre première question au ministère on réfléchit autant on a dit qu'il fallait que les professeurs soient formés sur ce que peut faire l'IA autant nous ne disons pas que les élèves doivent accéder à ces IA génératives ça dépendra de leur âge par exemple on n'est pas tous d'accord mais à mon sens un petit CP ne doit pas utiliser une IA générative pourquoi ça a été évoqué il n'a pas le stade hypothético-déductif il ne peut pas avoir l'esprit critique de se dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai est-ce qu'une IA doit dire je à mon sens non quand on s'arrête à un enfant il ne doit pas y avoir de confusion mentale il n'y a pas d'humain qui lui répond c'est une machine c'est un programme les anglais ont une immense chance les britanniques pardon enfin les anglo-saxons ont une chance c'est qu'ils disent it pour la machine et nous on dit il ou elle il n'y a personne enfin ce qui vous répond il y a un modèle statistique première chose deuxième chose le 24 octobre de cette année la stratégie nationale IA qui rassemble l'ensemble des ministères auquel Philippe et moi nous siégeons pour le ministère de l'éducation nationale a fait développer un appel à contribution à autant de 50 millions d'euros pour deux choses développer des grands modèles de langage et ils ont été extrêmement brillants sur leur choix qui sera basé sur l'ensemble de la base culturelle francophone donc on dépasse la seule France et européenne donc on dépasse la seule langue française ce grand modèle de langage on est en train d'étudier les offres 50 offres 200 offres ont été déposées et il y aura 50 millions d'euros qui sont sur la table aura la grande force d'être basé sur nos pieds nos modèles mais surtout l'ensemble des jeux de données et des algorithmes seront publics et un commun numérique ça ça change complètement la donne donc ces choses là voyons on pense qu'on aura deux ou trois services chacun des administrations des entreprises pourront s'appuyer sur ces modèles là et faire le choix de dire est-ce que je prends une boîte noire dont on comprend rien ni les algorithmes ni les bases de données ou est-ce qu'on assume de prendre nos biais et on pourra tout vérifier donc il y a des perspectives gigantesques je pense que d'ici à l'année scolaire prochaine on aura ces grands modèles de langage et 50 millions d'euros actuellement ça permet déjà de faire des choses très très sérieuses sans doute les entreprises mentionnées auront-elles répondu là on n'a pas trop regardé nous ces éléments là mais des pistes sont là est-ce que c'est parfait non comme Marie-Caroline le disait il faut accepter de prendre des décisions en zone d'un institut on est au milieu du guet mais on ne peut pas dire juste noyons-nous 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 restons immobiles il faut qu'on aille dans une direction et on ajustera mais la vague est haute et la société se transforme l'école vit dans la société elle impulse et surtout elle doit préparer l'avenir donc en fait il faut qu'on confie à nos élèves la capacité à se projeter on va prendre les deux dernières questions on est déjà à la fin du temps c'est passionnant bonjour merci pour cette présentation vous avez parlé du sujet de la diversité et de l'inclusion moi je me pose une question en étant jeune diplômée d'école d'ingé spécialisation informatique c'est que la vraie question on parle souvent des femmes oui on est 20% et ça progresse mais est-ce que vous êtes prêts à nous laisser une place parce qu'on a tous des biais et ACV égale il faudrait peut-être agir un peu plus haut je regrette qu'on soit trois quarts d'hommes ici et mais quand même alors c'est parce que nous sommes à l'éducation nationale on doit quand même on sait c'est l'école de la bienveillance et et de l'empathie et donc on arrive à se projeter quand même sur des situations qu'on n'a pas vécu forcément en tout cas dans ce qui concerne l'éducation nationale comme dans l'enseignement supérieur et avec le travail qu'on fait on a un programme qui s'appelle femmes et numériques avec les entreprises on est en train depuis plusieurs années d'ailleurs Marie-Caroline pourrait témoigner depuis plusieurs années on travaille non seulement à créer des vocations chez les jeunes filles et aussi permettre pour les sociétés les compagnies au sens société commerciale qui justement héberge l'ensemble des ingénieurs que les femmes ne soient pas simplement ouvries outils de liens commerciaux mais des vrais chefs de projet des vraies directrices de programmes et d'ingénieurs sur des sujets qui nous intéressent notamment la constitution des algorithmes de recommandation donc vous pouvez compter évidemment sur nous c'est ce qu'on fait tout le temps tous les jours depuis plusieurs années c'est évidemment de changer cette mentalité le vrai problème qui a été dit c'est que malheureusement on n'arrive pas à convaincre les jeunes filles à arriver et je sais qu'il y a des sociétés qui sont présentes qui essayent de faire d'énormes efforts de programmes pour ouvrir et même de transformer d'accompagner dans une transformation professionnelle les filles et c'est compliqué pour nous en tant que Solfab du panel je vais faire une réponse je crois vraiment profondément à la force d'émancipation de l'école et c'est entre les mains des enseignants et des enseignantes donc j'aurais envie de vous répondre après tout ce qu'on s'est dit si on part du principe que ces technologies ont un usage massif qu'elles s'imposent à nous si en tant que jeune fille je vois mon enseignante mon enseignant d'ailleurs l'introduire dans sa méthode pédagogique de manière extrêmement naturelle je crois et de manière extrêmement pertinente aussi avec une exigence avec une curiosité un appétit etc. je crois que c'est la meilleure façon de faire rentrer en fait cet appétit pour les sciences pour les technologies dans le quotidien des enseignants donc et c'est pour ça que c'est très important d'en parler aujourd'hui d'être présent en formation et de démystifier ces outils et de les mettre au bon endroit l'assistance pédagogique si je suis habituée en tant qu'élève à ce que mon enseignante utilise des technologies utilise des datas dans mon environnement éducatif traditionnel je crois que ça peut lever un certain nombre de freins pour aller vers ces carrières et moi-même je suis une scientifique voilà et encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure c'est une technologie qui est très fondamentalement basée sur la capacité à maîtriser le langage donc c'est une chance pour les littéraires aussi on va prendre la dernière question qui est tout là-bas merci vous avez dit que vous avez eu des mots forts en disant que l'ancienne école était morte qu'il fallait transformer notre pratique et l'IA apparaît comme un peu le poil à gratter qui vient bousculer l'ancien modèle ma question c'est est-ce que vous connaissez des écoles des initiatives qui sont nées purement nativement avec l'IA au cœur est-ce que vous suivez des initiatives comme ça est-ce que vous avez des benchmarks pour voir ce qui naissent avec l'IA alors nées avec l'IA au cœur au sens strict non en revanche un des modèles précurseurs sur le sujet c'est le modèle de la canne académie que vous connaissez probablement qui très tôt parce qu'ils ont eu accès quelques mois avant en fait ont intégré cette notion d'IA sous forme de tuteur IA dans leur plateforme donc c'est un des modèles les plus emblématiques parce que en gros c'est le premier qui a été dégainé après ça va venir enfin une fois encore la technologie aujourd'hui elle n'est pas mature c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête c'est que c'est massivement disponible pour le grand public il y a tout cet enjeu à la fois de commencer à monter sur la courbe d'apprentissage de développer des cas d'usage de comprendre ce qu'on peut faire avec ce que ça ne fait pas et tout ça en même temps tout en créant la vision de long terme tout en construisant les modèles souverains finalement pour pouvoir gérer tout ça et tout se fait en parallèle enfin c'est un rythme assez hallucinant en fait donc je pense ça va venir des écoles qui vont se construire autour de ce type de technologie de manière native néanmoins j'en connais au moins une puisque pour le coup je travaille dedans on teste tous ces trucs là parce que quand on dit on met un tuteur IA c'est super bien moi les faiseurs de tech ils me disent waouh c'est génial tu vas avoir le tuteur IA mais quelle valeur ça génère réellement en quoi ça accompagne réellement l'étudiant qu'est-ce que ça lui apporte si en gros dans deux tiers des cas ça lui donne une réponse juste quand un tiers des cas ça lui donne une réponse fausse et qu'il n'y a personne à côté de lui pour favoriser à la distanciation critique la valeur elle est proche de zéro vous voyez ce que je veux dire donc tout ça en fait il faut le mesurer et c'est un peu ce qu'on évoquait c'est cette démarche vraiment de tester de prendre le recul d'échange de bonnes pratiques et moi je crois énormément dans ce sujet là l'intelligence collective c'est pour ça que le sujet du SUP versus le SCO enfin on est tous dans le même bateau et avance ensemble enfin voilà on a plein de choses à partager mais tout se fait là maintenant tout de suite et il faut réussir à monter dans ce train qui va très très vite Philippe le mot de la fin oui non parce que je vais le laisser à Marie-Caroline le mot de la fin le clairement je crois qu'on s'est mal fait comprendre en tout cas je ne veux pas qu'on imagine qu'il y a l'ancienne école et la nouvelle école c'est pas ça du tout c'est que justement les outils qu'on est en train de mettre en place ça démontre la nécessité d'avoir encore plus d'humains d'avoir des moments encore plus de partage réel physique d'accompagnement c'est exactement le contraire en fait on utilise les outils pour dégager du temps du temps humain du temps de créativité du temps d'intelligence réelle là on est dans des schémas on appelle ça intelligence artificielle il n'y a rien d'intelligence c'était pour gagner une prime une bourse pour avoir des défauts de recherche des réseaux neuronaux ça n'existe pas mais par contre les outils ils existent ils sont super puissants il faut les utiliser et justement pour accompagner avec des humains qui vont justement nous permettre de créer des futurs comment dire citoyens en devenir merci beaucoup ce sera le vas-y si tu merci beaucoup pour ces interventions merci pour votre écoute et vos questions très bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501